Bonjour, je m'appelle Inès Godet, j'ai 17 ans, je fais du handball avec l'équipe du NHB. Et je suis en terminale ESA. Alors le sens, qui c'est qui t'en a parlé ? Le sens, c'est ma coach de club qui m'en a parlé. Elle m'a dit, écoute, moi je veux te faire revenir sur Nantes, donc je veux te faire revenir. Mais par contre pour ça, je vais te mettre dans un établissement qui puisse avoir des aménagements pour les entraînements, etc. Au début, j'appréhendais un peu parce que je ne connaissais personne. Je ne connaissais plus personne et puis c'était nouveau, je revenais sur Nantes. Là, on m'a dit, c'est une classe de 9, donc tout le monde doit bien s'entendre. Et tu arrives dans un groupe comme ça, tu te dis, bon, je suis très, très contente. J'aime beaucoup la relation qu'il y a avec les profs. On tutoie les profs, on a une relation très prof. Si j'ai besoin plus d'aide, ils sont là pour moi. Je trouve que c'est... Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis même dans la classe, on s'entend tous bien. Enfin, on s'aide beaucoup entre nous. Au tout début, quand tu arrives, tu as le même centre d'intérêt de tout le monde. Et ça, c'est bien parce que quand tu arrives dans un lycée, par exemple, autre que sportif, tu vas vers les gens, mais tu ne sais pas trop quoi leur dire. Tu ne sais pas ce qu'ils font dans leur vie, etc. Alors qu'ici, tu as juste à aborder le sport. Tu as juste à dire, qu'est-ce que tu fais comme sport ? Qu'est-ce que tu... Où tu veux aller ? Enfin, voilà, c'est... Enfin, quand on revient chaque lundi, on se dit, alors tu as gagné ton match, alors tu as fait quoi ? Alors tu t'entraînes comment ? Ou, ouais, franchement, c'est intéressant. Et puis, ça permet de moi, par exemple, le week-end, quand je n'ai pas match, d'aller les voir aussi, d'aller voir... De découvrir d'autres disciplines, comme, je ne sais pas, le hockey que je ne connaissais pas, ou le volet. Ça, c'est bien. Puis même, j'ai l'impression d'apprendre plus vite, quoi. Par exemple, pour les langues, c'est super bien. Enfin, tu dialogues avec le prof. Enfin, dans une classe de 30, tu ne peux pas dialoguer comme ça. En plus, notre club, ils nous ont toujours dit, il faut avoir deux projets. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même au Pauly, ils nous ont répondu, peut-être, il faut avoir deux projets. Dans mon équipe, quand je leur dis, on est une classe de neuf, enfin, déjà, elles se disent, wow, tu dois avancer vite, quoi. Et je leur dis, bah, ouais, c'est super bien. C'est un confort, franchement, qui est super bien. Après, qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Bah, que... Que, bah, enfin, ils font tout pour que tu y arrives. Que ce soit les profs, que ce soit... Enfin, je pense que c'est un tout. Et puis même, genre, on a une relation, même, avec les surveillants. Enfin, c'est globalement, tu as tout pour y arriver. Je vois les affiches qui sont affichées dans le hall, où il y en a qui réussissent à aller super loin. Et puis, dans la classe, quand on parle de ça, quand on dit, ouais, j'étais en équipe de France et tout, franchement, c'est... Ouais, je pense qu'on a tous le même rêve, on a tous la même détermination d'aller le plus loin, d'être professionnel. Et ouais, je pense que c'est... Bah, c'est un vrai encouragement, parce qu'on est tous... On a tous la même motivation, quoi. Enfin... Je pense que si j'avais pas été plongée dans le sport comme je l'ai été, je pense que j'aurais pas la même rigueur. Parce que je pense qu'un sportif, c'est un état d'esprit, pas comme les autres. C'est une détermination, c'est un caractère aussi. Enfin, personnellement, j'ai envie de rien lâcher. Enfin, je trouve qu'on est vraiment une famille, ici. Enfin, que tout le monde s'entraide, je pense. Autant que ce soit les profs que les élèves que... J'aimerais bien être sélectionnée en beach. J'aimerais bien, à la fin, qu'on me propose un centre de formation. Bah, après, que je progresse encore plus. Parce que j'ai des objectifs à atteindre, et j'espère que je vais les atteindre. Et que voilà, que j'espère que je vais aller plus loin, et que j'espère que je vais être encore épanouée par l'emballe. Et puis, ça, c'est pour le round. Et puis, sinon, pour les études. Et pour les études aussi, que je vais avoir mon bac, et que je vais réussir, quoi. Et aussi, ce qui est bien, je voulais rajouter, que quand ça va pas à l'école, par exemple, quand on a eu des mauvaises notes, etc. Et quand on a, par exemple, entraînement de l'auto-sort, ça te libère de tout, quoi. Moi, personnellement, c'est ça. Quand ça va pas à l'école, le handball, ça me libère de tout. Ça me fait un bien fou, quoi. Et après l'entraînement, je suis ressortie, je suis bien, quoi. Alors que je sais que si j'aurais pas ça, il y aurait pas eu de changement. Donc, ça me permet de me libérer. On peut trouver de la confiance dans l'un ou dans l'autre. Voilà, c'est ça. Et inversement, quand ça va pas dans le hand, il y a le lycée. Ça permet de te divertir. Ça te permet un peu d'oublier tout ça. Il y a le lycée. Voilà, tu t'entends bien avec les personnes. Donc, ça te permet un peu d'oublier tout ça, que ça va pas, que voilà. L'un nourrit l'autre. Oui, c'est totalement ce que je me dis depuis pas mal.